Ce n'était pas les Galiens, mais ça y ressemblait fort. Une dizaine de prix ont été remis hier par le Centre de presse Norbert Zongo au meilleur journaliste Burkinabé. Le prix de la meilleure journaliste, le Grand Prix, le CEPGO d'or, et le premier prix catégorie photo de presse ont été attribués dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la liberté de presse. L'or Sawadgo de Radio Les Jeunes gravit la première marche de l'édition 2015 de la meilleure journaliste Burkinabé. Son interview réalisée sur le cancer du col de l'utérus lui a valu le premier prix, composé d'un trophée et d'une enveloppe d'un million de francs CFA. Clément Sanou de Radio Burkina reçoit un prix d'encouragement pour son œuvre Les Seigneurs derrière les barreaux. La Radio Nationale s'en sort également avec le deuxième prix en journalisme d'investigation, remporté par Jean-Baptiste Bouddha. Quant au premier prix, tant convoité, le CEPGO d'or est revenu à l'agibama du journal Le Reporter. L'opinion koukinabé ignorait totalement ce passage de ce ministre aux Etats-Unis dans les années 90. L'article a consisté à montrer cette affaire qui a vu le monsieur en question condamné. Et suite à ça, ça a valu en tout cas sa révocation du gouvernement. Le centre de presse Norbert Zongo a aussi octroyé quatre prix en catégorie photo de presse. Une initiative saluée par le ministre de la Communication qui réaffirme ici le soutien du gouvernement burkinabé à soutenir la presse nationale. On apportera notre soutien au niveau du gouvernement à travers des actions qui ont été déjà entreprises, les réformes au niveau législatif et un fonds d'appui à la presse qui va être effectif avant la fin de la transition. L'investigation est une réalité au Burkina Faso et on est très fiers de ça. Comme vous le savez, on a aussi installé au mois de juillet la cellule Norbert Zongo pour l'investigation en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire vraiment qu'on est en train de faire de grands pas. La presse burkinabé est comme le peuple burkinabé. Nous sommes en train de donner aussi l'exemple au reste de l'Afrique. Cette soirée de distinction met faire la commémoration de la 17e journée nationale de la liberté de la presse. A noter qu'une dizaine de pays africains ont pris part aux différents concours. A noter qu'une dizaine de pays africains ont pris part aux différents concours.